Vous avez suivi, je pense, dans la presse cette semaine, qu'il avait été découvert, révélé, un manuscrit chrétien du troisième siècle peut-être. Alors il ne s'agit peut-être que d'un faux habile, comme assez souvent finalement dans ce genre de choses, mais puisque ce manuscrit fait parler Jésus en disant qu'il aurait une femme et qu'il habitait avec elle, ce manuscrit finalement a un peu relancé le débat sur le célibat de Jésus. Débat qui comprend en fait plusieurs questions. La première question concerne l'homme historique, Jésus de Nazareth, a-t-il été marié ou non ? Est-ce que l'on nous cache quelque chose, comme le disent un certain nombre de romans à sensation ou de films ? Si cette première question est débattue, finalement, c'est que Jésus n'est pas seulement une personne parmi d'autres, parmi les cent milliards d'individus peut-être qui ont vécu sur cette planète, mais que Jésus est aussi pour nous le sauveur ultime de l'humanité et le type même de l'humain véritable. Et ainsi, cette question de savoir si Jésus a été marié ou non, cette question toute simple finalement, et finalement d'intérêt limité, elle nous ouvre à deux questions bien plus brûlantes, d'où d'ailleurs les débats théologiques. La deuxième question donc concerne les conséquences que cela pourrait avoir sur le salut que Dieu nous donne en Jésus-Christ. Et la troisième question concerne la vie humaine en ce monde. Selon Dieu, vaudrait-il mieux être marié ou célibataire ? Car finalement, le fond de la question, le débat autour de ça, c'est cela. Alors pour creuser, pour instruire le dossier, je vous propose de nous faire accompagner par quatre passages bibliques. Alors d'abord, dans le livre de la Genèse, au chapitre 1, les versets 25 à 28. Dieu fit les animaux de la terre selon leur espèce, le bétail selon son espèce, et tous les reptiles du sol selon leur espèce. Et Dieu vit que cela était bon. Dieu dit, faisons l'humain à notre image, selon notre ressemblance, pour qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Dieu créa l'homme à son image, il le créa à l'image de Dieu. Hommes et femmes, il les créa, Dieu les bénit. Et Dieu leur dit, soyez féconds, multipliez-vous, remplissez la terre, soumettez-la. Dominez sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, et tout animal qui rampe sur la terre. Ensuite, je voudrais vous lire un joli petit psaume, le psaume 128, qui est un des psaumes des montées, qui permet de méditer, et dans cette méditation, de monter vers Dieu, ou d'accompagner notre pèlerinage à Jérusalem, ce qui est un peu la même chose. « Heureux quiconque cherche l'Éternel et marche dans ses voies, tu jouis alors du travail de tes mains, tu es heureux, tu prospères, et ta femme est comme une vigne féconde dans l'intérieur de ta maison. Tes fils sont comme des plants d'olivier autour de la table. C'est ainsi qu'est béni l'homme qui cherche l'Éternel. L'Éternel te bénira de Sion, et tu contempleras le bonheur de Jérusalem tous les jours de ta vie. Tu verras les fils de tes fils. Que la paix soit sur Israël. » Alors, je continue à tourner les pages de notre gros livre, et j'arrive à Matthieu 12, dans l'Évangile selon Matthieu, donc au chapitre 12, à partir du verset 46. C'est Jésus qui est en train de prêcher, et nous dit l'Évangile, « Comme Jésus parlait encore à la foule, sa mère, ses frères, se tenaient dehors et cherchaient à lui parler. » Et enfin, je voudrais vous lire, dans la deuxième lettre de l'apôtre Paul au Corinthien, au chapitre 11, les versets 2 et 3. L'apôtre Paul nous dit, « Je suis jaloux à votre sujet d'une jalousie de Dieu, parce que je vous ai fiancé à un seul époux pour vous présenter au Christ comme une vierge pure. Toutefois, de même que le serpent séduisit Ève par la ruse, je crains bien que vos pensées ne se corrompent et ne s'écartent, de la simplicité et de la pureté à l'égard du Christ. » Ô Éternel, ta parole est une lampe à mes pieds, une lumière sur le sentier de toute ma vie. Et je vous propose, pour commencer à laisser résonner ces textes en nous et ces questions en nous, je vous propose de chanter dans le psautier français, le psaume 36, les strophes 1 et 2, qui évoquent cette fidélité de Dieu qui remplit les cieux et qui nous accompagne chacun d'entre nous. psaume 36, les strophes 1 et 2. Psaume 36, Sous-titrage MFP. 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 ... 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